Salut tout le monde, vous m'avez posé vos questions sur le régime végétarien, le boycott des supermarchés, la voiture électrique et ma tiny house. Je réponds à tout ça dans la suite et il y en aura pour tous les goûts, avec mes partages d'expériences et astuces pour faire les courses autrement, et des pensées philosophiques sur la consommation de la viande qui vont sans doute vous faire réfléchir. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Question de Sarah, les produits en supermarché ne te manquent-ils pas ? Je ne sais pas à quels produits de supermarché tu fais allusion, je n'arrive pas à voir lesquels pourraient me manquer par rapport à tout ce que je peux trouver dans des magasins bio comme Satori ou Biocop. C'est un peu les supermarchés des produits bio, donc je trouve tout. Cela dit, j'ai l'habitude de m'acheter très peu de produits transformés, et ça ne me manque pas. Par exemple, je cuisine principalement mes repas avec des aliments simples, comme des légumes, des fruits, des légumineuses, céréales, de la farine, des oeufs, des épices, des huiles. Bref, des matières premières que je cuisine plus ou moins simplement, et parfois avec créativité, et ça fait des bons repas. En variant les types de cuisson entre la vapeur, la poêle et au four, ça permet de varier les textures. Et comme je mange que des fruits et légumes de saison, la composition des repas évolue dans l'année, et ça fait toujours tellement plaisir quand les nouveaux fruits et légumes du moment débarquent. J'ai ensuite deux questions identiques de Emmanuel et Anne Aubert. J'aimerais également boycotter les supermarchés, mais je m'interroge sur le budget course que cela peut générer, surtout lorsqu'il est compliqué de trouver des petits producteurs à côté de chez soi. J'ai la chance d'avoir un magasin bio et vrac dans ma ville, mais les prix sont onéreux. Au sujet du budget course, chacun fait évidemment de son mieux par rapport à sa situation. Ça dépend complètement de nos revenus, du nombre de personnes dans la famille, et de nos priorités. Par exemple, dans ma situation de célibataire sans enfant, j'ai un budget alimentaire d'environ 180€ par mois, avec en moyenne 30€ de resto, 50€ chez le producteur, 60€ en magasin bio, et 40€ d'achat chez le grossiste, par lequel on s'approvisionne à la ferme. Mais je dois préciser qu'en tant que salarié de la ferme, j'ai une remise de 20% sur tous mes achats. Donc si j'ajuste ces prix par rapport à une situation normale sans ces avantages, je serais plutôt à 210€ par mois, et là je compte pas non plus toute la récup de nos invendus que j'ai gratuitement. Sans ça, je pourrais sûrement monter à 250€ de budget d'alimentation. C'est sûr que ça fait une somme pour une personne, mais je veux pas renier ce budget qui est trop important pour moi. Par contre, ça reste quand même un budget correct, sachant que j'achète tout bio et que je prends pas toujours les premiers prix. Les astuces que vous pouvez me piquer pour réduire votre budget de course bio, c'est d'acheter le moins possible de produits animaux et de produits transformés qui coûtent super cher. Et si vous sympathisez avec votre producteur au marché, peut-être que vous pourrez recevoir un panier à bon prix avec les invendus en y allant juste avant la fermature. Je vous assure qu'en tant que producteur, il n'y a rien de plus triste que de rentrer d'un marché avec plein de légumes frais sur les bras. Bon, c'est peut-être pas une généralité, il y a sûrement des producteurs qui sont pas aussi généreux, mais je suis sûr qu'avec un soupçon de culot, vous pourriez avoir des bonnes surprises. Ça me surprendrait beaucoup que tu trouves pas de producteur dans ton coin, parce que la France est encore un pays très agricole, et partout où j'étais en voyage, j'ai trouvé des marchés avec des producteurs locaux. Même s'ils sont pas à proprement parler petits, leurs méthodes de production peuvent être bonnes. Et pour les toutes petites fermes, ils cultivent parfois bio sans avoir le label, parce que la certification doit être renouvelée chaque année, et ça peut être un gros budget pour eux. Le mieux pour savoir tout ça, c'est de demander aux vendeurs, tout simplement. Normalement, t'auras vite fait de te rendre compte s'il s'agit de sa propre production, ou d'achat-revente, sans traçabilité. Tu peux aussi regarder les origines sur les étiquettes. Quand ça vient de la région, les producteurs sont fiers de l'afficher. Et il faut pas non plus hésiter à discuter avec les vendeurs des petites épiceries. S'ils font bien leur travail, ils choisissent leurs produits avec soin, et ils connaissent souvent les producteurs avec qui ils sont en contact direct. Donc, ils pourront vous en parler, et vous donner des adresses pour de la vente directe éventuellement. Question de le boss du 60. Quel avenir pour l'agriculture ? Des petites fermes à l'ancienne, ou de grandes fermes high-tech ? Ah, la grande question ! Est-ce qu'il faut retourner à des petites fermes et bannir la mécanisation ? Ou au contraire, laisser aux machines le travail laborieux de la production alimentaire ? Si aujourd'hui, on en est arrivé à une agriculture chimique, plastique et thermo-industrielle, c'est pas seulement parce que les lobbies ont imposé leur loi du marché. C'est aussi parce que ça a énormément facilité la vie des paysans. Et oui, il faut bien avoir conscience que ce métier est laborieux, à tel point que je pense qu'on a même inventé le mot laborieux pour parler de ce métier. Par contre, on a maintenant assez de recul pour savoir que l'agriculture intensive ultra-mécanisée pose des problèmes environnementaux graves, comme la pollution de l'eau, de l'air, du sol, et la mort de la biodiversité par la destruction des espaces sauvages. Alors, quel avenir pour l'agriculture ? On aurait envie de répondre un avenir durable, donc qui dure dans le temps. C'est de ça dont on a besoin, pouvoir nourrir les humains avec une méthode d'agriculture durable. Évidemment, les grosses exploitations agricoles ne sont pas durables, parce qu'en plus du fait qu'elles dépendent complètement des énergies fossiles et des firmes multinationales agrochimiques, elles détruisent chaque année un peu plus de nature sauvage. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que les petites fermes à l'ancienne sont durables ? Certes, la paysannerie de petite échelle laisse plus de place à la biodiversité et détériore moins l'environnement. Par contre, quand on regarde les conditions de travail où les paysans se crèvent à la tâche pour presque pas un sou, est-ce qu'on peut parler d'un mode de vie durable ? Je schématise, mais ça tend quand même vers ça. On voit bien qu'il y a quelque chose qui pêche. C'est notre définition du mot durable. Pour qu'une activité soit durable dans le temps, il faut absolument qu'elle soit durable sur trois piliers. L'environnement, l'économie et le social. Si seulement un des trois piliers n'est pas durable, la solution ne le sera pas. Pour trouver une solution pérenne, il faut une agriculture qui ne détruise pas l'environnement. Il faut une agriculture qui produise une alimentation saine en préservant la santé des paysans. Et il nous faut une agriculture qui rémunère les paysans tout en restant accessible financièrement aux consommateurs. Et si la sécurité sociale de l'alimentation faisait partie de la solution ? Il faut donc réinventer l'agriculture de demain en utilisant les outils d'aujourd'hui et en s'appuyant sur des expériences passées. Ce serait des fermes moins mécanisées, en utilisant peu d'énergie fossile, peu de plastique et beaucoup d'outils manuels qu'on saurait réparer soi-même. Ce serait des fermes polyvalentes avec plein de variétés de plantations et aussi quelques animaux pour créer un écosystème presque autonome, où on produirait sur place notre fumier, notre compost, plutôt que de l'acheter à l'industrie agrochimique. Ce serait des fermes collectives où le temps de travail serait partagé pour être tenable et où on aurait trouvé plein de compétences trop oubliées comme la production des semences et de plants. Et on s'entraiderait énormément avec les autres petites fermes des alentours pour se prêter main forte. Ce serait une création importante d'emplois qui ont du sens, qui reconnectent au monde et à la vie. Question de Jacques Pourquoi avoir choisi le régime végétarien sachant que tu vis dans un milieu apparemment paysan, donc probablement avec accès à une éleveuse ou un éleveur de bovins, volailles, en bio, pas loin ? Personnellement, je suis végétalien et j'habite en ville, mais je me pose la question de revenir à un régime omnivore au moment où j'habiterai en campagne, puisque je me vois habiter proche d'un petit élevage bio, donc je me sentirai plus proche des animaux et donc plus légitime à consommer leur viande, oeufs et lait. Que penses-tu de cela te concernant ? Je trouve ton questionnement très intéressant parce qu'en discutant de mon régime végétarien avec des gens depuis toutes ces années, j'ai pu me rendre compte qu'il y a plein de personnes qui pensent comme toi et j'y ai moi-même réfléchi. Dans mon entourage, tout le monde a bien compris ce qui m'a motivé à devenir végétarien, ne pas soutenir l'élevage intensif pour réduire mon impact sur la pollution et pour me soucier du bien-être animal. Il y a plein d'autres raisons, mais c'est les deux plus importantes. Les personnes comprennent mes motivations et sont d'accord avec moi et souvent, elles me disent qu'elles préfèrent elles aussi acheter leur viande chez le producteur, pas forcément bio, mais locale, là où les animaux ont vécu à l'extérieur et ont eu une vraie vie. Alors je préfère prévenir que je risque d'être un peu cassant dans la suite pour répondre au mieux à la question, mais sachez que je suis très fier que mes proches fassent ces démarches qui sortent déjà de la facilité d'acheter la viande au premier prix en supermarché. En fait, ce que je remarque, c'est que parmi les personnes qui me disent que c'est mieux de consommer de la viande en provenance de petits élevages locaux, presque aucune d'entre elles ne le fait pour de bon. La plupart en achètent effectivement ponctuellement, pour les bons repas, mais continuent d'aller au fast-food régulièrement. D'autres sont plus fidèles à leur parole, mais dès qu'on se retrouve au resto pour une occasion de fête, plus personne ne cherche à savoir d'où vient la viande qu'ils ont commandée. Et je suis souvent le seul à commander un plat végétarien. Et c'est la même chose quand on est invité chez des gens, qui va vraiment oser demander à son hôte ce qu'il a prévu de faire au repas et de lui demander d'acheter de la viande locale, sinon on refuse d'en manger. En vrai, ce serait super qu'on puisse parler plus souvent de ça, choisir les menus ensemble, remettre en question notre terroir français, mais d'après mes observations, c'est pas comme ça que ça se passe. Très très peu de personnes osent le faire, et très peu ont la discipline de se tenir à leur parole. Bah oui, mais on peut bien faire une exception quand même, c'est pas ça qui va changer quelque chose. Alors oui, bien sûr, mais on peut aussi très bien choisir de ne pas faire d'exception, et ça participe à montrer que oui, c'est possible de demander un plat végétarien dans un restaurant qui ne propose pas de viande locale pour affirmer ses convictions et vraiment boycotter ce qui ne nous convient pas. Si toutes les personnes qui boycottent les élevages intensifs le faisaient systématiquement aux yeux de tous, ça deviendrait beaucoup plus percutant et crédible. Alors pour te répondre, je peux dire que je fais exactement la même chose, mais pour la viande en général. En étant végétarien, j'ai jamais besoin de me poser la question de la provenance d'une viande, et je m'évite un nombre incalculable de doutes, si je m'imaginais devant le rayon d'une boucherie par exemple, ou sur la carte d'un restaurant, ou quand on m'invite à manger. C'est facile à comprendre pour tout le monde, je mange pas de viande ni de poisson. La limite est posée, elle est claire, aussi bien pour moi que pour mon entourage. Et je rêve d'un monde où on serait plus nombreux à s'engager dans ce qu'on dit et à aller au bout de nos idées. Je veux maintenant revenir sur la deuxième partie de ta question, puisque je me vois habité proche d'un petit élevage bio, donc je me sentirai plus proche des animaux et donc plus légitime à consommer leur viande. Je dois t'avouer que ça fait tellement longtemps que je suis végétarien que j'arrive plus à comprendre l'idée de se sentir légitime de tuer un animal. Pourtant, c'était pas ma motivation principale au début. Mais je me suis rendu compte que c'est très facile pour moi de vivre sans manger de viande, alors pourquoi je recommencerais à manger des animaux morts ? Ça rejoint de nouveau à un manque de cohérence que j'entends si souvent. J'aime les animaux, je veux pas qu'ils souffrent. C'est très bien, mais alors pourquoi les manger ? Vous avez déjà caressé un cheval, joué avec une chèvre, senti la chaleur de leur peau à travers leurs poils, observé un mouton ou une vache dans un champ et croisé leur regard si curieux. Et d'un coup, imaginez leur cadavre suspendu dans une boucherie, dépecé en pièces de viande, prête à être mise sur le barbecue. Il y a un lien de cause à effet qui bloque dans ma tête. Comment pourrais-je me sentir légitime à écourter la vie d'un animal pour qu'il me serve de quelques repas, alors qu'on vit dans un monde où on peut aller faire ses courses au magasin et acheter tout ce qu'il nous faut pour manger équilibré sans manger d'animaux ? La réponse est oui, de toute évidence. Savoir produire son alimentation dans un écosystème où l'élevage et le maraîchage se complètent, c'est sans aucun doute une démarche écologique durable. D'autant plus en utilisant des méthodes d'agriculture extensives, c'est-à-dire où on n'épuise pas le sol en travaillant sur des plus grandes surfaces et en rotation, où on laisse de la place à la biodiversité et aux espèces sauvages. Ce type d'agriculture est même intéressant sur le plan économique puisque ça crée des emplois essentiels et ça rend notre accès à l'alimentation plus résilient face à la concurrence internationale. Après, pour reprendre le sujet de manger de la viande et dans votre cas la viande que vous avez produite vous-même, on peut agrémenter la question en rappelant que l'écologie, c'est pas seulement faire des économies de ressources. L'écologie, c'est l'ensemble des interconnexions entre les éléments d'un écosystème. C'est tous les liens qui existent entre les êtres vivants et les éléments naturels. Ça peut être étudié à l'échelle de la planète mais aussi à échelle plus petite comme dans un écolieu. Quand on cherche à aller vers l'autonomie alimentaire par démarche écologique, on doit donc aussi se poser une question éthique. Quelle est la place des animaux dans notre écosystème ? Est-ce que c'est un produit alimentaire comme nos légumes ? Est-ce que c'est un individu qui fait partie de la vie du lieu au même titre que nous comme une sorte de cohabitant ? On sait que les animaux de la ferme ont des sentiments et ressentent la douleur comme nous. En tant qu'humains, mammifères et primates, en tant qu'animals donc, est-ce qu'on est d'accord de se placer au-dessus des autres animaux pour les tuer et les manger ? Et si on inversait les rôles ? Et si les chiens de notre écolieu tuaient une des personnes pour la manger ? Quelle serait notre réaction ? On aurait peur et on tuerait sans doute les chiens. Pourquoi est-ce que les humains auraient le droit de tuer les autres animaux, la conscience tranquille, alors qu'on n'accepterait pas que d'autres animaux nous tuent ? Où est l'égalité là-dedans ? Pour moi, toutes ces questions sont légitimes dans la mesure où on n'a pas forcément besoin de tuer d'animaux pour se nourrir. Il existe plein d'autres sources de protéines, par exemple dans les légumineuses, et d'un point de vue agronomique, ils sont souvent moins lourds à produire. Pour produire un kilo de protéines animales, il faudra toujours plus de ressources et de surfaces agricoles que pour produire un kilo de protéines végétales. J'ai souvent entendu que dans les fermes familiales, l'abattage d'un animal est un événement festif parce que c'est exceptionnel, c'est la récompense de l'année et la mort de l'animal est célébrée en le mangeant. Mais je n'arrive pas à comprendre en quoi c'est festif. Je trouve ça tellement dur de m'imaginer manger un animal que j'ai connu. Je ne sais pas comment vous faites pour ne pas trouver ça triste et réussir à le manger. Moi, je crois que ça me donnerait envie de vomir. Est-ce que c'est moi qui suis déconnecté d'une part de ma nature ? J'en viens à la question suivante de Mark Marko « Le fait d'être végétarien n'est-il pas contre nature ? » Il y a une scène d'un film que j'aime beaucoup et qui illustre parfaitement la chasse comme moyen naturel pour se nourrir. C'est dans Avatar quand le héros Jake Sully apprend à tuer correctement un animal sauvage. Il fait en sorte de le tuer rapidement pour que la bête souffre le moins possible. Ensuite, il remercie l'animal en lui disant que son esprit va rejoindre leur dieu mais que son corps reste avec eux pour nourrir le peuple. Je trouve que ce respect pour le cycle de la vie a quelque chose d'émouvant et de sacré. On peut dire que dans ce cas, chasser et manger de la viande c'est naturel. Mais est-ce que c'est bien ? Pour les autochtones dans Avatar, la question morale ne se pose pas puisqu'ils ont besoin de tuer des animaux pour se nourrir. Ils sont présentés comme des chasseurs-cueilleurs qui trouvent leur alimentation dans la nature, comme nos ancêtres à l'époque préhistorique. Dans le film, on ne les voit pas pratiquer l'agriculture. L'agriculture, c'est une des grandes révolutions de l'espèce humaine. C'est grâce à ça qu'on a commencé à devenir un peuple sédentaire et à augmenter notre espérance de vie. On a appris à planifier et optimiser la production de notre alimentation pour ne plus dépendre de la nature. C'est une vraie prouesse technique. On produit notre alimentation pour ne plus dépendre de la nature, en parlant de la nature sauvage. Par définition donc, l'agriculture n'est pas naturelle. Alors la question de savoir si le régime végétarien est contre nature n'a plus aucun sens. Aujourd'hui, les seuls êtres humains qui peuvent prétendre avoir un régime naturel sont ceux qui sont restés des chasseurs-cueilleurs à 100%, mais je ne suis pas sûr que ça existe encore. Alors, en ayant arrêté de manger des animaux, est-ce que c'est moi qui me suis déconnecté d'une part de ma nature ? A priori, comme on l'a compris avec l'évolution de notre espèce, ma nature, ce serait plutôt de m'éloigner de la sauvagerie primitive et de me servir des techniques que nos ancêtres ont inventées, comme l'agriculture. Elle me donne la possibilité de faire le choix de ne plus être obligé de manger de la viande pour me nourrir. Et ce choix permet de poser une valeur morale sur le fait de tuer des animaux. Cette question morale n'est pas nouvelle, c'est pas une mode végane du XXIe siècle. Les premiers philosophes de l'Antiquité parlaient déjà du bien-être animal et beaucoup de gens étaient déjà végétariens. Soyons honnêtes, tuer des animaux, c'est un choix. Il n'y a aucune bonne raison de le faire, si ce n'est pour notre plaisir gustatif. A priori, il y a quand même une petite proportion de gens qui ont besoin de manger un peu de viande rouge pour compenser de trop grandes pertes de faire, mais ça reste des cas particuliers. La seule raison morale de tuer un animal, ce serait pour abréger ses souffrances s'il est malade ou gravement blessé. C'est ce qu'on fait parfois pour nos animaux de compagnie en fin de vie. Nouvelle question de Marc Marco, as-tu pensé à la voiture électrique ? Non, j'envisage pas la voiture électrique pour mes déplacements personnels, le vélo me convient toujours. Pour les personnes qui ne le sauraient pas encore, la voiture électrique, ce n'est pas une solution aux problèmes surconsuméristes des voitures thermiques. Le seul avantage des voitures électriques, c'est qu'elles n'émettent pas de gaz à effet de serre à leur utilisation. Mais c'est une partie infime de leur impact. Il a bien fallu fabriquer tous ces véhicules neufs et il faut bien produire toute l'électricité qu'ils consomment. Et l'électricité, ça tombe pas du ciel. Si on remplacait toutes les voitures thermiques par des voitures électriques, ça ne changerait rien aux enjeux environnementaux actuels. Il faudrait piller toujours plus de ressources, détruire des paysages entiers, gérer les émissions de gaz à effet de serre pour produire l'électricité et gérer les déchets nucléaires et aussi les déchets de tous les véhicules qui vont à la casse. Tout ça pour des utilisations de la voiture qui sont la majorité du temps pas bien optimisées, par exemple pour un usage individuel. Évidemment, dans certains cas, la voiture est pertinente. Je pense par exemple aux familles nombreuses ou au transport de matériel. Une voiture, c'est pas seulement fait pour se déplacer plus vite. c'est avant tout pour déplacer beaucoup de gens ou de choses d'un seul coup. Si on est seul et qu'on a peu d'affaires, il existe d'autres façons de se déplacer vite et qui seront mieux calibrées. Je pense par exemple aux vélos électriques ou pas, aux mobilettes, voire même aux mini voitures à une place pour les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas faire de vélo. En utilisant un véhicule calibré à vos besoins, vous utilisez seulement l'énergie nécessaire pour vos déplacements sans gaspillage. Toujours de Marc Marco, je trouve le mode de vie en tahini génial, mais ta façon de te chauffer n'est-elle pas trop radicale ? Le seul chauffage que j'utilise, c'est mon petit poêle à bois. Comme je ne peux pas le laisser allumer en journée et qu'il n'a pas beaucoup d'inertie, quand je rentre chez moi en hiver, il fait froid à l'intérieur et je suis obligé de faire un feu avant toute chose pour me mettre à l'aise. Et c'est vrai que c'est un peu radical, dans le sens où c'est moins confortable d'utilisation qu'un radiateur qui chauffe la maison doucement en permanence. J'avais essayé d'en mettre un de radiateur bain d'huile pendant quelques semaines en hiver, mais c'était il y a plusieurs années, mais je ne trouvais pas ça très efficace par rapport à la consommation d'énergie et puis il était encombrant et moche. Disons que j'accepte la charge mentale du chauffage au bois parce que c'est agréable comme chaleur, ça pénètre jusqu'à l'intérieur du corps et je me sens autonome. Je ne pourrais me chauffer qu'avec du petit bois ramassé en forêt. C'est une ressource renouvelable que j'ai à côté de chez moi, ça me sécurise beaucoup de savoir que je peux avoir une maison chauffée quoi qu'il arrive. Question de Sandrine. As-tu le projet de créer un écolieux accueillant d'autres tiny et autres habitats alternatifs ? Non, pour l'instant je veux continuer de m'investir pour la ferme ici. Notre projet de coopérative avance bien et on va devenir associés. Ça me motive beaucoup de faire partie des co-gérants, de pouvoir proposer des façons de travailler qui nous correspondent, des idées d'amélioration. J'aime beaucoup l'autonomie dans cette équipe et je suis curieux de voir comment la ferme va évoluer ces prochaines années. Du coup, je veux rester ici pour voir ça et surtout pour y participer. Par contre, à long terme, je ne sais pas ce que je vais faire. Je laisse la vie me guider. Si un jour je dois partir d'ici, je suis sûr que ce sera une bonne raison qui m'y poussera et ce sera une nouvelle réjouissance pour vivre quelque chose de nouveau. Et dernière question de Dorothée. Vous voyez-vous vivre senior encore en tiny ? Et Brigitte qui ajoute, cette question m'intéresse aussi, comment te vois-tu en senior ? Je m'imagine bien vivre mes vieux jours en tiny. Je me sens vraiment bien dans cette petite maison. Mais je me vois aussi vivre toute ma vie sur des lieux collectifs avec des bâtiments partagés. Les grandes pièces sont très bien pour être à plusieurs. Par contre, pour me recueillir dans ma bulle, ma petite bulle d'intimité, je me sens mieux dans un petit espace. Quand je serai vieux, je voudrais donc habiter dans un écolieux, continuer de participer à ce que je peux, aider les jeunes dans leurs projets et sûrement continuer de créer moi-même plein de choses parce que je me sens artiste dans l'âme et ça, c'est ce qui me donne le plus clair de mon énergie vitale. Cette grande FAQ touche à sa fin après trois épisodes conséquents. Si elle vous a été utile, pensez à contribuer à mon travail d'écriture et de réalisation sur cette chaîne si le cœur vous en dit. Je remercie du fond du cœur toutes mes typeuses et tipeurs qui ont déjà franchi le cap. Vous êtes mes rayons de soleil. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos proches s'ils ont du mal à vous comprendre ou s'ils veulent débuter dans ces démarches écologiques. Pour balayer encore plus de sujets, vous pouvez retrouver les deux premiers épisodes de la FAQ en cliquant sur les vignettes qui s'affichent ici. Je vous dis à tout de suite dans une autre vidéo.